Bonjour Claire. Bonjour Philippe Bertrand, bonjour à tous. Nicolas Sarkozy juge sans fondement la polémique sur l'arrivée de son fils Jean à la tête de l'établissement public du quartier de la Défense. Le chef de l'État vient de s'exprimer sur le sujet après un discours sur la réforme du lycée au cours duquel il a expliqué que la fin des privilèges de la naissance datait de la création du lycée justement. Les réactions vont bon train. Avec le député maire socialiste d'Evry, Manuel Valls, bonjour. Est-ce que vous êtes choqué vous par la promotion annoncée de Jean Sarkozy ? Oui parce que je crois qu'on est arrivé effectivement à un paroxysme et que ça suffit dans le pays de la République, des droits de l'homme, de la démocratie, de la promotion par le mérite pour reprendre ce que disait le président de la République ce matin. Ça suffit, cette volonté d'accaparement du pouvoir par un clan et une famille. Vous savez, en général, j'ai mesuré la manière dont on doit s'opposer. J'essaie d'être juste quand on critique le président de la République. Mais là, je crois qu'on est en train de franchir une étape qui est insupportable. Il suffit d'ailleurs non seulement de lire la presse française, mais la presse européenne pour montrer la sévérité à l'égard de cette manière dont on se comporte au sommet du pouvoir. Un clan et une famille, ce sont des termes forts. Vous demandez officiellement, vous comme le Parti Socialiste, à Nicolas Sarkozy et à l'UMP d'abandonner l'idée de voir Jean Sarkozy nommé à la tête de l'EHPAD de la Défense ? Évidemment. Vous savez, il y a quelques mois, Patrick Deveggian, président du Conseil général des Hauts-de-Seine, avait dit qu'il voulait nettoyer les écuries d'OGIAS du Conseil général des Hauts-de-Seine. Et là, on s'aperçoit qu'à travers la personne de Jean Sarkozy, c'est un clan qui veut reprendre le pouvoir sur, non seulement le quartier d'affaires de la Défense, mais tout simplement sur le Conseil général le plus riche de France. Et puis ensuite, il y a une manière, et la contradiction entre les propos du président de la République ce matin sur la réforme des lycées et cette affaire-là à travers son fils, le montre bien. C'est-à-dire qu'au fond, il y a une forme de cynisme dans l'exercice du pouvoir. On donne un certain nombre de principes et puis on s'en éloigne aussitôt sur la pratique. Et on retrouve ça d'ailleurs sur beaucoup d'aspects, la manière dont le président de la République aujourd'hui gère les affaires de pays, que ce soit sur la jeunesse, parce qu'au fond, on pourrait opposer à ses discours et à ses pratiques la mesure de Martin Hirsch, consistant à rémunérer ceux qui ne vont pas à l'école. C'est-à-dire qu'au fond, les principes, les valeurs qui ont construit ce pays, le président de la République est en train de les détruire. Et c'est la raison pour laquelle on sent des Français très perdus. Parce que quand le chef de l'État lui-même ne donne pas l'exemple dans cette République qui devrait être exemplaire, tous les repères, au fond, se perdent. Alors pour en revenir tout de même à la promotion annoncée du fils de Nicolas Sarkozy, ce n'est pas le premier à bénéficier des réseaux de ses parents. En France, c'est même assez fréquent. Il y en a à droite, il y en a à gauche. Oui, mais de quoi parlons-nous ? Nous parlons du président de la République, du chef de l'État, celui qui symbolise l'État et la France et qui devrait être exemplaire. Qu'il y ait des pratiques de pistonnage depuis des années à tous les niveaux de notre pays, c'est ainsi et c'est regrettable. Il faut y mettre fin. Au moment où le chômage des jeunes explose et où il y a aussi autant d'échecs scolaires, il faut être de ce point de vue-là tout à fait exemplaire. Moi, je ne doute pas que Jean Sarkozy soit un garçon tout à fait capable et qu'il fera une belle carrière professionnelle ou politique. Mais attention aux symboles, attention à la manière dont on gère ces symboles. Les Français regardent ce qui se passe et ils vont être très sévères. Moi, ce que je crains, c'est non seulement le rejet, ça c'est son problème, du président de la République, de ses pratiques et de sa politique, mais d'une manière plus générale avec tous les débats depuis plusieurs jours des responsables publics de ce pays. Vous craignez que, par exemple, chez les jeunes de banlieue, ceux que vous connaissez bien, ceux qui ont fait des études et qui ne trouvent pas de travail, on ait du mal à comprendre ce genre de promotion ? Mais d'une manière générale, et pas seulement eux, dans une République qui devrait respecter encore une fois le mérite, on le met à mal. Et cette volonté d'accaparement du pouvoir sur les Hauts-de-Seine, comme d'une manière générale sur les responsabilités dans ce pays, à travers un seul homme, ça n'est pas bon pour la démocratie et ça n'est pas bon pour la vie démocratique de notre pays. Alors j'en reviens encore une fois, Manuel Valls, excusez-moi, à ces pratiques de fils et filles d'eux en France, ce qui est quand même assez fréquent. Hier, Frédéric Lefebvre, le porte-parole de l'UMP, faisait remarquer, par exemple, que Martine Aubry était la fille de Jacques Delors et que François Mitterrand, en son temps, avait largement favorisé la carrière d'un de ses fils, qui était d'ailleurs surnommé Papa Maddy, c'est donc pas nouveau. Mais d'abord, quel mélange et quelle volonté de brouiller les pistes face à ces pratiques du pouvoir ? Martine Aubry a fait des études, elle était narque, elle a travaillé dans une entreprise publique, dans une entreprise privée, elle a été élue maire de Lille, enfin, nous ne confondons pas les choses. D'ailleurs, je pense que personne ne tombe dans le piège. Qu'il y ait eu des pratiques de la part d'anciens présidents de la République favorisant leur entourage familial, c'est une réalité et c'est tout à fait condamnable. Et c'est un sacré aveu de la part de Frédéric Lefebvre. Au fond, il renvoie aux pratiques anciennes pour justifier la promotion de Jean Sarkozy. Non, et c'est la raison pour laquelle ça suffit. Merci Manuel Valls, député maire socialiste d'Evry, d'avoir été en ligne sur Antenne de France Inter pour commenter les derniers développements à propos de cette polémique sur la promotion annoncée du fils de Nicolas Sarkozy.